Musique Bonjour, avec Alain aujourd'hui nous sommes venus à la rencontre du syndicat des eaux Brest-sur-Anre-Vermont et nous sommes accueillis par son président Noël Pirou à Salavre devant la station de pompage et de traitement de la source de Salavre donc merci Noël de nous accueillir devant une de tes infrastructures Si tu le veux bien, j'aimerais bien que tu m'expliques un peu, que tu me parles de ton syndicat, que tu me dises comment il fonctionne, quelles en sont vos activités Bonjour Catherine, bonjour à tous Effectivement, nous sommes ici devant la station de Salavre qui était initialement la station qui alimentait le syndicat Brest-Revermont Aujourd'hui, ce syndicat fait partie d'une plus grande structure, le syndicat Brest-sur-Anre-Vermont qui regroupe les entités territoriales anciennement de 1 sur Anre-Vermont, de Brest-Revermont, de Saint-Amour-Coligny et de la Moyenne-Ressouse Donc ce sont 4 syndicats qui ont fusionné pour constituer ce syndicat de Brest-sur-Anre-Vermont Alors nous avons de cette manière-là une douzaine de points de puisage, de points d'eau qui alimentent quelques 40 000 habitants et à peu près 20 000 abonnés Ce syndicat donc comporte 46 communes Alors sa vocation, naturellement, c'est de distribuer de l'eau potable à toute la population Nos priorités sont d'abord la recherche de la ressource, le traitement de l'eau et la distribution Or, pour la distribution, naturellement, nous avons une longueur de canalisation qui est impressionnante Avec relativement peu d'abonnés au kilomètre 17 abonnés par kilomètre Ce qui est assez faible Dans mon rôle de président, je suis aidé par des vice-présidents qui représentent les anciennes unités territoriales et qui font un travail énorme de surveillance des travaux, notamment Et sur l'entité Brest-Revermont, j'ai comme vice-président justement Alain Chapuis Les canalisations, pour la plupart, sont d'origine, c'est-à-dire qu'elles remontent à une soixantaine d'années Nous avons beaucoup de travail de renouvellement C'est très onéreux Dans certains secteurs, on arrive à 30% de pertes Donc d'un point de vue écologique Parce que nous aussi, nous avons le souci de l'écologie Personne n'a le monopole de l'écologie Nous oeuvrons tous à notre niveau pour protéger la ressource Pour éviter le gaspillage D'où l'intérêt et le souci du renouvellement important Des canalisations de notre réseau de distribution d'eau Est-ce que tu pourrais me dire Quelles sont vos relations avec le département Et comment vous travaillez ensemble ? Nous avons d'excellentes relations avec le département Qui nous aide considérablement justement dans tous les domaines Que ce soit les opérations structurantes Ou que ce soit les renouvellements de canalisations Au cours du mandat départemental écoulé C'est à peu près 3 millions d'euros Que le syndicat a reçu comme aide du département Uniquement sur la partie de l'un Puisque notre syndicat s'étend sur deux départements Si on ramène cette somme Au nombre d'abonnés Ça représente à peu près 200 euros Par abonné de subvention Qui n'ont pas été facturés sur les factures d'eau Notre budget il est fondé sur quelles ressources ? Alors nos principales ressources sont la vente de l'eau Naturellement Même si on dit qu'en France l'eau est gratuite Ce que les usagers payent C'est justement tous les services Le captage, le traitement, le transport Donc la vente de l'eau Et puis les subventions Celle du département comme je viens de vous le dire Celle de l'agence de l'eau Qui sont parfois relativement importantes également Tu as évoqué également que l'ex-syndicat de Saint-Amour-Coligny Travaillait sur Coligny Mais sur plusieurs communes du Jura Est-ce que vous avez également des contacts Ou des aides du Jura ? Alors disons que la grosse part de subvention départementale Naturellement nous vient du département de l'Ain Hélas, beaucoup de départements ont refusé Ont renoncé à ces formes d'aide Pour les collectivités territoriales Nous avons la chance dans l'Ain D'être encore aidés par le département Ce n'est pas le cas de tous les départements C'est vrai que la renonciation est le mot juste Parce qu'avant tout le monde pouvait aider Mais c'est vrai qu'avec les restrictions budgétaires Nous ça a vraiment été un choix De continuer à être à vos côtés Comment vois-tu l'avenir de ton syndicat Des syndicats mais de ton syndicat Plus particulièrement, notamment gestion d'eau Notre syndicat a une lourde responsabilité Il s'agit d'alimenter toute la population en eau potable Et en quantité suffisante D'où la nécessité de réduire les pertes Parce que c'est très important Et puis la sauvegarde de l'environnement Nous avons notamment fait des travaux Qui sont en cours cette année Sur la source de Montagnale reconduit dans le Jura Et sur la source de Grail Pour laisser le débit réservé au cours d'eau Qui prend sa source au même endroit Que nous nous servons justement Pour la distribution d'eau potable Alors c'est très important aussi De sauvegarder le milieu naturel et l'écosystème Donc on va te remercier Noël De nous avoir présenté ton syndicat Et de nous avoir accueillis à Salavre Je te remercie pour tout le travail que vous faites Toi et tes collègues élus Et avec vos services bien entendu Et puis avec tous les gestionnaires Donc merci encore pour le travail que vous faites Et puis pour ton accueil Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !